Les membres de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques se sont retrouvés le 21 novembre à Brazzaville en session marquant le lancement du processus d'élaboration du plan stratégique 2024-2028 de cet organe constitutionnel. Le document en préparation pour fixer le plan d'action de cette commission permettra à ces acteurs de contribuer à l'amélioration de la gouvernance publique. La CNTR ambitionne à terme de mettre à la disposition des décideurs le constat dans l'application du code de transparence de notre pays et de projeter les mécanismes pour une appropriation et intériorisation dans nos mœurs afin que les principes de transparence et de redevabilité qui sous-tendent cette démarche soient une vertu partagée dans notre pays. Nous profitons des présentes assises pour rappeler, et plusieurs d'entre vous le savent, que dans le cadre de la mutualisation de nos actions avec les institutions similaires, nous avons en projet l'élaboration d'un plan stratégique de convergence, de renforcement de la transparence, de lutte contre la corruption, et pour la rélevabilité et des droits de l'homme. A ce propos, nous sommes toujours dans l'attente des suites de notre partenaire, le PNUD, sur les conditions de son effectivité. La CNTR souscrit à toutes les initiatives nationales visant le combat contre les antivaleurs, qui gangrènent notre beau et cher pays, ralentissant ainsi sa marche vers l'émergence et le développement tant souhaité par nos populations, ce qui encadre bien entendu le projet de société de son Excellence, Denis Sassou Nguesso, président de la République, qui a inspiré le plan national de développement en cours d'exécution. Le comité de pilotage que nous allons mettre en place et qui est composé des représentants régulièrement désignés est un cadre d'analyse, de concertation et de formulation du contenu à donner au plan stratégique qui ne sera pas une volonté seule de la CNTR, mais une nécessité pour la République de voir les lignes réellement bouger dans le sens d'une marche vers l'atteinte de l'indice de performance de la transparence et partant de la bonne gouvernance. L'un des consultants de la CNTR a édifié les participants à cette session sur les exigences de ce plan stratégique qui doit obéir aux directives de la SEMAC et promeut le code de transparence pour une gestion efficiente des fonds publics. Le plan stratégique 2024-2029 de la CNTR vise donc à mettre un cadre de performance qui sera élaboré de façon consensuelle avec l'ensemble des administrations puisque la CNTR est une institution qui a été créée en 2017 pour veiller à l'application du code de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Alors pour cela, la CNTR commence aujourd'hui en réunissant l'ensemble des administrations pour regarder de quelle manière cette loi en 2017 peut être mise en application et donc surtout atteindre les objectifs qui sont fixés dans cette loi en matière de responsabilité et de transparence. Les neuf étapes sont, comme s'appelle MEL, c'est donc la mise en place du cadre institutionnel qui en fait régroupe l'ensemble des administrations. Après ça, il y a une évaluation qui sera faite, en fait il y a une sorte d'état des lieux de la manière dont le code de transparence est actuellement appliqué au Congo. Je rappelle que le code de transparence est une disposition qui émane de la SEMAC, en fait c'est une loi qui émane des directives communautaires et donc au Congo, son application est donc surveillée par la CNTR qui a été mise en place en 2020. Les membres de la CNTR sont appelés à s'approprier les dispositions réglementaires du code de transparence en vue de mieux accomplir leur mission au profit de l'État. Nous nous sommes tous rendus compte que l'exercice n'est pas aisé, mais avec la détermination et une dose d'amour pour notre pays, nous parviendrons à lui donner ce sésame perçu comme guide de référence et d'orientation sur la période 2024-2028. La CNTR tiendra ses engagements et souhaite vivement obtenir des institutions spécialisées de la République et des partenaires au développement l'accompagnement nécessaire. Il ne nous reste plus qu'à dire merci aux uns ou aux autres pour le précieux intérêt que vous avez accordé à notre démarche. Avec la mise en place du comité de pilotage, la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques tient à finaliser son plan stratégique avant avril 2024. Elle compte aussi sur l'appui des partenaires techniques et financiers pour relever ce défi lié à la rationalisation des dépenses publiques. Merci. 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 Merci.